... Du 22 au 25 novembre 2011, se sont déroulés au sein de la maison mère des sous-officiers de Saint-Mexan-l'École les 32e journée des présidents des sous-officiers. 200 PSO, venus de différentes formations stationnées en et hors métropole, dont Mayotte, le Gabon, ainsi que les Émirats Arabes Unis, ont participé à ces journées. Le major Ahmet, conseiller des sous-officiers auprès du chef d'état-major de l'armée de terre, nous présente sa fonction. Mon rôle et ma fonction est de faire remonter toutes les inquiétudes, les questions des présidents des sous-officiers au plus haut niveau, donc auprès du général Sémat. Avant que je me rende en inspection ou en visite dans un régiment, dans une formation, il me précède toujours d'un jour ou deux pour aller au contact, pour voir quels sont les sujets de préoccupation. Et si c'est à ma portée de les résoudre rapidement, quelquefois, il me prévient à l'avance si j'arrive déjà avec une réponse ou avec éventuellement des solutions. Pour sa première intervention à l'ENSOA, le chef d'état-major de l'armée de terre rappelle la place et le rôle que doivent tenir les PSO tout au long de la transformation de l'armée de terre. S'agissant des qualités des présidents de sous-officiers, d'abord je pense qu'ils les ont tous, mais la première qualité, c'est de se dévouer à la communauté des sous-officiers et de se mettre en quelque sorte à leur disposition, donc c'est du dévouement et de la disponibilité. Conscients de leurs responsabilités, les présidents ont durant ces journées reçu un grand nombre d'informations. Cette semaine de stage au sein de l'ENSOA pour les présidents de sous-officiers leur permet d'échanger leur expérience, tout ce qu'ils vivent au quotidien, d'avoir ensuite des informations par les grandes directions, donc principalement la DRHAT, et ce stage d'une semaine se clôture par l'arrivée du chef d'état-major de l'armée de terre qui fait passer son message, et à leur tour ils vont se faire le porte-parole de ce message du chef d'état-major de l'armée de terre. 2012 sera une année charnière pour l'armée de terre. Les présidents des sous-officiers joueront un rôle pédagogique primordial dans la transformation de leur armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501